Bonjour à tous, donc pour ce 67e au mois d'aujourd'hui on va démarrer comme d'habitude avec une mobilité active. On va démarrer avec deux fois une minute anti hip opener, une minute à gauche, une minute à droite. Donc le but n'est pas du tout de faire le plus de mouvements possibles dans la minute. Travailler correctement, lentement, regarder bien la vidéo pour être sûr de faire exactement la même technique de deep opener. Ensuite du Jefferson's Curl, on va faire 12 répétitions et vous ferez une pause à chaque fois de trois secondes en bas. Alors vous allez pouvoir vous aider peut-être soit juste d'un bâton, soit si vous êtes un petit peu plus à l'aise avec le mouvement avec un pack d'eau. Dans ce cas-là, je vous conseillerais de vous mettre sur une petite sur hauteur, sur une table, sur une chaise pour pouvoir descendre un petit peu plus bas et que le pack d'eau ne touche pas trop rapidement le sol. C'est un mouvement qui sera lent du début à la fin, donc n'essayez pas d'aller trop vite non plus. Et contrairement des deep, regardez bien la vidéo ici, vous allez pouvoir complètement arrondir le dos. Ceux qui coachent souvent avec moi, vous allez pouvoir, vous avez l'habitude d'en faire. Pour les autres, n'hésitez vraiment pas à vous arrondir le dos. Ici c'est vraiment un arrondissement total au niveau de la colonne vertébrale et ensuite on déroule la colonne vertébrale dans l'autre sens. On passera trois secondes de pause en bas, la charge ne touchera pas le sol. Vous devez rester quand même en tension en bas, la tête entre les épaules. Ensuite 10 stretch push-up et vous n'hésitez pas à passer une seconde dans la position haute afin d'étirer un maximum au niveau des bras et du dos. Et 30 superman où là aussi vous prendrez le temps de les faire un par un et pas en faire 30 le plus rapidement possible. Ensuite sur la station de force, on fera du one leg deadlift. Donc regardez bien la vidéo pour ne pas vous tromper. Si vous tenez la charge par exemple dans la main gauche, c'est la jambe droite qui va se lever tout simplement. One leg deadlift, deux minutes de pause entre chaque série, trois fois huit répétitions et vous allez y rajouter un tempo clairement. Trois secondes pour descendre, deux secondes de pause en bas. Attention si vous avez une charge haute par exemple comme un pack d'eau, vous risquez de toucher le sol. La pause ne se fait pas avec la charge au sol. Dans ce cas-là, mettez-vous aussi sur une petite sur hauteur pour ne pas toucher le sol et pouvoir descendre plus bas. Deux secondes de pause en bas, une remontée relativement explosive et une seconde de pause en haut avant de relancer sa seconde rep. Ce sera huit de la jambe droite, huit de la jambe gauche, deux minutes de pause et on fait ça trois fois. Ensuite deux fois quinze en glute bridge. Donc cette fois-ci on va vraiment travailler au niveau des fessiers tout simplement. Deux minutes de pause entre les séries. Vous devez être capable de faire vos quinze reps unbroken évidemment en fonction de la hauteur à laquelle vous placerez vos pieds. Ce sera plus facile ou plus dur et si vraiment c'est encore trop facile, n'hésitez pas à placer une petite charge sur le bassin afin de rendre ça légèrement plus difficile. Attention, vous devez être capable de faire vos quinze répétitions et si vous n'avez pas une charge énorme à ajouter, vous pouvez rajouter un tempo dans l'exercice. Peut-être passer deux ou trois secondes de pause en haut de l'exercice avec les fessiers bien contractés avant d'enchaîner sur la seconde répétition. Ensuite au niveau du workout aujourd'hui, alors ce sera un MRAP de 16 minutes, c'est à dire qu'on va travailler pendant 16 minutes indéfiniment. Un maximum de rounds pendant 16 minutes. 10 thrusters, alors évidemment en thrusters vous allez avoir un maximum de choix au niveau des charges que vous avez porté. Ça peut être comme d'habitude un pack d'eau, un sac que vous tiendrez lesté, ça peut être des dumbbells, un kettlebells, peu importe, ça va vous devoir ce que vous avez à disposition. Mais le poids vous allez prendre devrait vous permettre de faire tout votre thruster sans lâcher la charge, c'est à dire unbroken. Vous êtes capable de faire les 10 sans vous arrêter histoire de quand même garder un peu d'intensité. Si ce n'est pas le cas et que vous avez par exemple à disposition des dumbbells bien lourds ou une barre bien lourds, vous pouvez réduire le nombre de reps pour être sûr de faire ça à chaque fois unbroken. Par exemple si vous avez une barre et que vous avez 50 kg de poids ou 60 kg de poids et que pour vous 10 reps unbroken c'est trop compliqué, réduisez peut-être à 7 ou à 6 pour être sûr de faire à chaque fois unbroken durant le workout. Ensuite 12 jumps over de pvc. A moins que vous ayez une box jump à la maison, vous allez pouvoir placer deux chaises, un pvc entre et devoir sauter au dessus. Vous allez pouvoir régler cette hauteur de pvc pour que ce soit plus facile ou plus compliqué en sachant que vous avez quand même 12 reps à chaque tour à réaliser. Ensuite 10 pull up, vous allez regarder dans la vidéo explicative, il y a pas mal de versions qui peuvent se faire entre deux chaises, qui peuvent se faire sous une table, mais vous devez être capable au niveau des pull up en maximum deux séries de 5 à chaque fois. Donc si vous n'êtes pas capable de le faire, il va peut-être falloir rebouger un petit peu vos pieds ou redescendre la barre que vous avez montée pour être certain d'y arriver parce que sinon ça va quand même être très très compliqué. Si maintenant vous n'avez qu'une seule, qu'une barre de pull up, ce qui est déjà très très bien pour le faire et que pour vous 10 pull up, c'est un gros volume de reps, vous n'êtes pas capable de faire ça en deux séries, mais réduisez là aussi peut-être le nombre de reps. Imaginons vous êtes capable de faire deux fois quatre, mais faites 8 pull up à la place de 10 pour être certain de faire plusieurs tours dans ce amrap. Et on terminera par 12 v-ups qu'on pourra aussi remplacer pour ne pas rendre ça trop déficit si vous n'avez pas l'habitude, par des tuck up, jambes fléchies ou par des sit-ups. Tout simplement à vous de voir, essayez d'avoir un exercice des débuts et de le garder, ne pas rendre l'exercice plus facile quand ça devient plus compliqué, quand la fatigue s'installe. Le but c'est de démarrer avec un exercice qu'on maîtrise largement pour pouvoir continuer à le faire pendant 16 minutes et enchaîner un maximum de tours. Et voilà, on en restera là pour aujourd'hui, ce sera déjà très très bien, on se reverra demain pour la session de jeudi.